... Bienvenue dans ce 10.00 sur l'œil d'Abrass à Média. Voici les titres de l'actualité. La finale aux éviers du dimanche 4 octobre 2020, les jeunes pros d'Abrass face à l'équipe de Debordoling-Oomfa à Mimi FC. L'inauguration du stade Imbé, hier samedi, par le président Alassane Oterra. Nous avons notre reporté sur les dirigeants, vous aurez plus d'informations, avec Georges Niaoury, et terminé avec une unité de capacité de transformation de 60.000 tonnes par an inaugurée à Yamoussoukro par Alassane Oterra, président de la République des Côtes d'Ivoire. Bienvenue et merci de vous informer sur l'œil d'Abrass Média. Un football, le facteur du rassemblement. Un communiqué nous est parvenu par le promoteur du tournoi Zébier, M. Zébier, annonce que le dimanche 4 septembre 2020, tous les Jeux doivent être rivés à Yopougon pour la finale. Les jeunes pros d'Abrass face à l'équipe de Debordoling-Oomfa, Mimi FC. Bonne chance à toutes les deux équipes. Joyeux architectural offert à la Côte d'Ivoire par la collaboration chino-ivoirienne. Hier samedi, la Côte d'Ivoire était toute en joie pour l'ouverture de son stade. Notre reporter était sur le terrain. Georges Nianry, pour l'œil d'Abrass. Et puis, on a fait un peu de la situation. Allo Georges, actuellement, quelle est l'ambiance se trouvant au stade FMP d'Agnama ? Allo Georges, actuellement, le sol est quasiment rempli. Le sol est quasiment rempli. Il n'y a plus de fermes apparemment. Mais malgré ça, il y a encore des gens qui viennent et qui viennent et encore. D'accord. Après les offens qui doivent réserver, tous les tiens sont quasiment pris. Les 50 000 personnes étaient attendues au stade, avec un augment qui se trouve actuellement, le bruit que nous attendons de notre studio ici à l'Abrass. Alors, pensiez-vous que le stade pourra être plein à 100% ? Le stade comporte 50 000, 50 12 stades. Apparemment, les 50 000 personnes ont quasiment pris. Parce que ce qu'il reste, il reste les hôpitaux seulement. Sinon, les places qui ne sont pas réservées à l'Abrass, tout a été bien occupé. Il reste que les places réservées aux hôpitaux. Et d'un mesure sur le plan sécuritaire, d'un mesure sur le plan sécuritaire, d'un mesure sur prise par le gouvernement ? Ah oui, ça, on peut vous garantir. La sécurité, après l'agriculture, elle garantit à 200% pour ça. Parce qu'ils voient tous les parts, tous les parts, que sont la gana-mérie, la police, les sabots-pompiers, et même la gase de l'UQAM est très présente. Alors, merci à vous de nous rassurer depuis le stade d'Ebemblé, dans la commune d'Aiyama. Merci à vous, je vous ai dit. Interby, le derby ivoirien entre l'ASSEC et l'Africa, c'est terminé sur le score. De 2 buts à 0 pour l'ASSEC et Mimosa. Restons toujours dans le domaine de la santé. La première pierre d'un hôpital mère-enfant a été posée le mercredi 30 septembre 2020 à Ara. Au cours d'une cérémonie tenue au 4e à Wanou, d'Ara, en présence du docteur Ablé Akissi, représentant le ministère de la Santé et de l'hygiène publique, le docteur Ejana Kaoli. Des autorités préfectorales de la direction régionale de la santé, le docteur Yedessa Yehijan, du directeur départemental de la santé, le docteur Dago Augustin, du chef de la tribu Aoua-Nanan-Toua-2. Le futur hôpital est un projet du maire de la ville d'Adou. Arlette épouse, naissant et financé par la présidence de la République. Selon le plan, il sera composé d'un bloc maternité-pédiatrie de 720 m² et d'un bloc hospitalisation de 348 m². Feufele-Sufo-Boigny nous a inculqué les valeurs de la production et Alassane Ouattara nous inculque les valeurs de la transformation. C'est dans cette réveil qu'Aya Moussoukro, le président de la République, Alassane Ouattara, a inauguré le jeudi 1er octobre 2020 le centre d'innovation de la technologie des Anacad CITA d'une capacité de transformation de 60 000 tonnes par an. La création de ce centre d'innovation et de technologie de l'Anacad est un projet important pour notre pays. À travers cette unité, nous projetons atteindre un taux de transformation avoisonnante, 40% chose qui va générer de nombreux emplois pour les jeunes et pour les femmes, a indiqué Alassane Ouattara, président de la République du Côte d'Ivoire. Sans oublier que le chef d'État a indiqué que la mise en place de cette unité permettra à la Côte d'Ivoire d'accroître la production d'Anacad, d'améliorer la qualité de l'Anacad et de conforter sa place de premier producteur mondial. Face aux députés au palais de l'Assemblée nationale à Abidjan Plateau, le mercredi 30 septembre 2020, le président de la Commission électorale indépendante CEI, Ibrahim Koulibaly-Kubien, appelant les partis prénantes à faire confiance à l'institution, il a réaffirmé la ferme volonté de la CEI d'organiser l'élection du 31 octobre prochain, conformément à la Constitution, au code électoral et aux tests qui encadrent l'activité électorale en Côte d'Ivoire. Une manifestation de l'opposition sur la Commission électorale indépendante dispersée par la police le jeudi 6 août 2020 à Abidjan. La police nationale a dispersé des individus qui tentaient de prendre part à une manifestation de protestation annoncée de l'opposition contre la Commission électorale indépendante. Le ministère ivoirien de l'administration du territoire et de la décentralisation, ainsi que celui de la sécurité et de la protection civile, ont prorogué dans un arrêté interministériel à la mesure de suspension des marches. C'est depuis le 19 août dernier que le gouvernement ivoirien a décidé de suspendre les manifestations sur la voie publique dans le pays, autorisant toutefois les rassemblements dans les anciennes clauses. Cette décision de l'exécutif ivoirien a intervenu au lendemain de plusieurs manifestations politiques dans le pays qui a occasionné des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. Et oui, un pays apaisé pour un développement rapide, c'est ce que veut le gouvernement ivoirien. Le premier ministre Ahmed Bakayoko a échangé le 2 octobre 2020 avec deux hauts responsables du groupe français Boeing sur la relance du projet métro Abidjan et des investissements dans le secteur gazier. Olivier Boeing a indiqué que le projet métro d'Abidjan, ralenti par la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, sera relancé avec la mise en place de tout le mécanisme pour le démarrage à prochain des travaux. Il a ajouté que le groupe Boeing va relancer également un grand projet d'investissement dans le secteur gazier, notamment d'un travail forster international qui assure la fourniture de gaz à naturel au secteur de l'électricité. Un investissement qui va non seulement faciliter la production d'électricité à bon marché, mais aussi satisfaire des besoins énergétiques des centres thermiques. Les travaux du métro d'Abidjan ont été lancés le 30 novembre 2017 à part le président Alessandro Attara et son homologue français Emmanuel Macron. Une première ligne va relier les communes d'Aniama et de Porte-Boué. C'est ainsi que pour faire cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Et bonne suite des programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada